Gio les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tout très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en ce moment comme chaque lundi comment faire le meilleur et cette fois ci on va s'attaquer au niveau 100 comme je vous l'avais promis et on va commencer avec le post de grand buteur donc il y aura également une vidéo spéciale buteur mais je dirais avec une taille plus moyenne même si ça restera grande vous le verrez je vous spoil rien je vous conseille de regarder cette vidéo également d'activer les notifs pour être au courant de quand elle sortira si vous êtes intéressé et n'hésitez pas également à vous abonner ça fait super plaisir pour la chaîne donc on est parti pour cette vidéo du coup un grand buteur un mètre 97 les gars c'est vrai que c'est très très grand j'ai pas mis la taille maximale qui est 2 mètres je trouve qu'un mètre 97 c'est largement suffisant 90 kg c'est assez conséquent veut vraiment être solide un grand buteur mais vraiment très solide du style à land c'est à quoi je me suis référé en vous faisant ça donc on va s'attaquer aux atouts le premier c'est contrôle actif il y est dans quasi toutes mes vidéos parce qu'il est indispensable vous voyez ça améliore tout simplement votre conduite de balle votre accélération votre vitesse et également la caractéristique la caractéristique flair pardon excusez moi c'est très importante aussi on trouve que c'est très bien surtout pour un grand buteur qui a l'habitude d'avoir des courses longues et du coup le ballon lui reste pas trop dans les pieds mais ça ça vous améliore tout ça également renard donc les tirs dans la surface sont plus efficaces c'est là où vous allez vous allez être le plus souvent donc c'est là qu'il faut améliorer les choses on va dire et enfin pour booster tout ça puissance physique qui améliore votre force votre conduite de balle et surtout c'est pour ça que j'ai mis votre détente lors des duels et des écrans ou des duels aériens tout simplement donc dans la surface encore une fois c'est là vous serez oui qu'il ya 92 en général vraiment c'est énorme après ça veut pas tout dire le général sur ce jeu vous le savez très bien donc pour commencer au niveau des points de compétence la force il y en a pas mal et vous arrivez jusqu'à 94 en prenant l'archétype puissance et c'est également justement pour être lently vous le savez très important cette année également il y a également beaucoup de réactivité on arrive à 99 le but c'est d'être comme c'est marqué le plus réactif possible tout en étant agressif et en ayant de la force pour bouger tout le monde et du coup pour accroître tout ça de la détente il en a fallu on a mis tout ce qu'on pouvait en allant chercher l'archétype acrobat du coup 87 en détente c'est vraiment pas mal du tout surtout pour le poc que fait le joueur vraiment il se lève vraiment haut déjà qu'il est haut sans sauter malheureusement c'est du délire 89 en endurance bon c'est vraiment un petit peu mis par défaut parce qu'il fallait la mettre mais après ça peut vous servir au moins vous êtes prêt tout match dites vous ça donc vraiment très très bien ce qu'il fallait mettre au niveau du physique là quasi tout au niveau de la défense bien logique au niveau des dribbles par contre là on a mis quelques trucs pareil on a les deux atouts archétype maestro pardon et archétype lancs donc on va commencer avec l'archétype maestro qui lui améliore votre agilité on a mis enfin comment dire j'ai poussé le truc quasi au maximum de ce qu'on pouvait entre la balance clé et clé donc je le rappelle il faut avoir au moins 14 de différence entre l'agilité et tout simplement la force donc là c'est le cas on a 94 en force et 75 à l'agilité donc on a même beaucoup plus malheureusement il n'y avait pas assez de compétence pour mettre d'être un ou deux d'agilité en plus mais vous inquiétez pas ce sera ce sera suffisant ne vous attendez pas de vous retourner à bloc ce n'est pas la nécessité enfin c'est tout simplement pas le but du joueur de base donc il fera pas mais il se retournera on va dire correctement c'est déjà ça ensuite 98 emplacements offensifs et 91 en dribble c'est très important les dribbles cette année c'est pour ça que je les mets ça améliore tout simplement votre conduite de balle et la conduite de balle c'est essentiel pour un joueur et surtout pour les grands comme ça encore une fois pour ça reste dans les pieds il en faut également beaucoup d'équilibre 88 on a en tout vraiment c'est très très bien il va falloir être solide dans la surface pas se faire déséquilibrer lors des duels et du coup il faut en mettre et c'est pour ça qu'il y a l'arc et d'y plagues justement qui améliore tout ça encore une fois du coup 88 c'est vraiment pas mal on est très très bon niveau des dribbles surtout pour un joueur de ce calibre ensuite au niveau des passes rien du tout ça suffit largement 74 en passe courte de toute façon si vous avez un minimum visé les gars franchement je trouve que ça y va tout seul les passes ensuite au niveau des tirs les deux puissances de frappe mais bien sûr comme d'habitude c'est pour aller chercher cette étoile de mauvais pied on a également la cinquième qui est ici qu'on a été chercher bien sûr obligatoire on a derrière ces deux petites volets deux têtes donc ça fait trois têtes qui ont été mis et ça vous fait 94 en précision de tête c'est énorme franchement c'est délirant 97 en finition on a l'arché de finition également qui est là donc vraiment il ya tout ce qu'il faut pour être incroyable de la surface que ce soit de la précision de tête de l'équilibre de l'agilité il y en a pas énormément mais il y en a assez on va dire pour un joueur comme ça de la force et également de la détente très important donc vraiment je le trouve vraiment complet et enfin un dernier archétype celui qu'on a été chercher c'est l'archétype qui part pour arriver tout simplement 85 à l'accélération et 86 en vitesse accélération qui est beaucoup plus utile cette année en tout cas et tout simplement pour être lently ça va vous améliorer là le fait d'être lently en fait et du coup d'être plus rapide j'ai envie de dire mais 86 en vitesse c'est largement suffisant pas besoin de tout mettre de toute façon c'est pas votre qualité première votre qualité c'est de marquer et là franchement je pense que entre les atouts et les et les points de compétence il ya tout qui est réuni vous me direz en commentaire de toute façon ce que vous pensez de ce but les gars moi je me trouve vraiment incroyable on a un joueur dans notre club qu'il joue et vraiment il est très très bon avec il n'est pas encore niveau 100 mais il est vraiment partout et il gagne tous ses duels aériens donc vraiment c'est plaisant c'est plaisant à jouer et c'est bien cette année qu'ils ont fait ça il ya en vrai pour les grands même si je trouve que lentil c'est peut-être un petit peu abusé mais c'est cool donc voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aurez changé les gars ça m'intéresse on essaie de se faire le meilleur ensemble comme d'habitude je vous rappelle abonnez vous si vous êtes intéressé par mon contenu et bientôt tous les autres post sortiront au niveau 100 donc c'est le premier d'une longue série donc voilà les gars merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine